Alors bonjour à tous, j'ai assisté à la première réunion publique de M. Boudelier dans le cadre de la campagne municipale et je voulais résumer un petit peu ce qu'il a dit à propos du port de Bretigny Hall. Donc interrogé sur le sujet, il a commencé par se mettre les rieurs de son côté en disant que ce n'était pas vraiment une question hiléroise, mais bon, qu'il voulait bien y répondre. Alors s'il pense que ce n'est pas une question hiléroise, c'est quand même très inquiétant. C'est un budget de 43 millions d'après la commission d'enquête publique et donc ça représente pour les hilérois plus de 10 millions, c'est-à-dire c'est plus de 800 euros par hilérois. Donc nous, à Bienvivre à Saint-Hilaire, on considère que c'est quand même un sujet préoccupant. C'est plus important que le budget d'investissement annuel de la commune. Donc on se sent vraiment très concerné. Alors ensuite, il a dit qu'il avait vu des prix qui allaient de 90 millions jusqu'à 31 millions qui correspondent donc aux derniers devis reçus. Donc 90 millions, à mon avis, c'est plus proche de la réalité parce que le budget de 43 millions qui avait été présenté à la commission est très critiqué. Par exemple, il y a 6 bâtiments prévus dans le port où aucun budget n'est prévu pour les construire. Donc on sera sûrement plus près des 90 millions. Le devis de 31 millions arrive fort à propos. La préfecture a donné son accord au projet à condition qu'on ne dépasse pas 31 millions. Et donc d'un seul coup, on sort du chapeau un devis à 31 millions. Donc tout va bien. Ça ne peut que nous inquiéter. Ça ressemble vraiment à un devis de complaisance. Et on ne peut pas imaginer comment on économise d'un seul coup 12 millions. Alors, M. Boudelier répond avec brio. C'est un très bon orateur. Quand ça l'arrange, c'est grâce à lui, maire de Saint-Hilaire. Quand ça ne va pas bien, c'est de la faute à la communauté de communes. Et il n'y peut rien. Alors, il a tendance à changer sa casquette. Mais sous la casquette, il n'y a qu'une seule tête. Alors, nous, on vous invite à choisir une bonne tête. Notre candidat, Jean-Patrick Fillet, sera maire à plein temps. Et il sera beaucoup plus transparent sur ce qui se passe à la fois au conseil municipal et au conseil communautaire.